Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Go et Café. Donc aujourd'hui on affronte un joueur de Dan sur le serveur de Go KGS. Donc on a 25 minutes chacun, plus 5 fois 30 secondes. On a noir forcément, avec 0.5 de Komi pour lui. On joue contre Gunju, deuxième Dan, on va lui dire pleine partie. Et on joue Oshi en haut à droite, il joue Oshi en bas à gauche, ok. Ok, on va jouer Komoku, il joue Komoku également, ok. Et là on a pas mal de choix. On peut faire Shimari, on peut approcher en Kakari la pierre en D4. Kakari c'est l'approche, donc F3 ici ou C6 etc. Ou on peut approcher son propre Komoku pour l'empêcher que plus tard il fasse un de ses 4 coups afin de faire un Shimari par exemple. Ou même de faire C11 pour le chinois. Même si c'est plus rare avec Blanc. Bien sûr des coups vers R14 ou R17 sont plus rares mais sont tout à fait possibles aussi. Les coins d'abord. Alors. On va approcher. On va approcher pour voir. Pourquoi j'ai été de ce côté ? Parce que je vais essayer de jouer simple cette fois-ci. Et bon. Avec sa réponse ça va pas être aisé de répondre simple. Mais je me suis dit, le bord Est et le bord Ouest ont une intersection de plus que le bord Nord et le bord Sud. Donc je me suis dit, il y a plus d'espace, de potentiel, autant je vais par là. Ici, il me pince haut. Ok. Donc il joue 4ème ligne, il joue influence, il me pince plus loin pour avoir moins de contre-coups sur sa pierre. Si jamais on saute, je fais ça par exemple, il va en haut 17, je continue, il saute et qu'on contre-pince. Comme il est un peu plus loin, il a moins de pression sur sa pierre. Et non peut-être moins facilement connecté. Donc avec cette pince, je crois que c'est tout de même ça. Si j'ai bien révisé mes joseki, on écrase tout de même. Bon là il joue presque sur E17, après il a aussi le droit de couper. Mais ça amène vers des joseki vraiment compliqués, pour lui comme pour moi. Ouais, souvent on préfère ça quand même. Surtout là il est un peu plus loin, donc c'est plus d'encertain. S'il avait sa pierre en D13 ou en C13, c'est plus commun de couper effectivement. Il continue une fois, je continue une fois, il saute. Et là je crois que par ici, tout est à peu près ok je crois. Ou alors je peux également continuer à pousser. Je ne sais plus. Sur ce, je sais qui... Est-ce qu'il faut... Ça me dit quelque chose de continuer à pousser. Hum... Je vous mettrai en description la vidéo que j'ai regardée récemment, il y a 2-3 mois peut-être. Mais c'est une vidéo de Go Inside, je vous mettrai ça en description, où elle parle de ce joseki où on pince haut et loin. Comme ça vous vous ferez une idée de quoi je suis en train de penser et de à quoi j'ai essayé de me souvenir. Donc là j'hésite entre H16 ou la contre-pince directe. Aussi bien les deux se jouent. On va lire un petit peu. Donc si je pousse, il continue. On pousse encore. Il y a de fortes chances qu'il continue parce que s'il fait année... Je peux sûrement couper. Il y a peut-être des petits trucs avec C-17. Je ne sais plus exactement. Tac, 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 tac. Continue. Continue. Le problème c'est que là on aura un point de coupe ici ou un point de faiblesse. On devra protéger avec une gueule de zigre par exemple. Et là il peut s'étendre. Ok on a fait une grande force mais il s'établit des deux côtés. Plus ici en 4ème ligne. Ensuite, même s'il ne reste plus beaucoup d'espace jusqu'à ma pierre en Q16. Je n'aime pas trop. Je pense qu'on va... Contre-passer direct. Ce qui nous permet d'avoir possiblement... B12. Pour connecter. Mais la montée en H16 est quand même un peu chante. On va contre-passer. Il faudra que je... Bon, il faudra que je révise ces séquences là. On regardera ça sur le moment de main en... Pendant le live sur Twitch. Et il était nukie. Ouais. Il était nukie. Ok. Ici, on a plusieurs choix. Soit on dit je vais connecter tranquillement. Voilà. Soit je touche... S'il fait C13. On cross-cut. Soit je mets la pression. On essaye en angle B en gros. Après, en mettant cette pression... Par exemple, je vais en... En... F10. Il peut d'abord venir en C11. Je descends. Puis sauter. Pour essayer de commencer à dire... Regarde, tu auras du mal à connecter. Même si normalement, c'est bon avec ça. Ouais, ça a l'air d'être bon avec ça. Donc peut-être le saut tout simplement. Et lui... Je pense qu'il était nukie. Il va venir en... Par ici ? Non. Il vient là. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, à partir de là... Il faut que je fasse attention à ces deux formations. Et lui, il faut qu'il fasse attention à celle-ci. Est-ce qu'on a déjà quitté le jeu-sais-quit ? Probablement. Mais bon. C'est pas non plus catastrophique. Imaginons que je vienne en... Que je vienne en C12. Ça, ça a pas l'air de très bien marcher. Donc il irait par exemple en D11. Je connecte. Il vient là. Je viens là. S'il coupe, on connecte ici. Le groupe est pas frais non plus. On va venir connecter, je pense. Avant que... Qu'il rajoute un coup. Qui nous ferait dire... Mince, c'est vrai. Là, j'ai une baguette. Et là, une autre baguette. Et... Et j'ai pas de base de vie. Lui aussi, il aurait un groupe instable. Mais... Il vaut mieux avoir... Un groupe instable au milieu. Parce que... Imaginons ici, là... Il continue à faire Toby. Moi, je fais Toby. Il continue. Je peux pas faire à la fois un Kema ici pour sortir ou un Obi. Et Toby de l'autre côté. Donc, il vaut mieux être seul au milieu. Ça peut paraître évident ce que je dis. À courir. Quand il y a trois groupes comme ça. Ouais, on coupe. Ouf. Coin brute. On est fort dans la zone. On est fort dans la zone. Là, souvent... Peut-être qu'il va faire une fois tari. Je descends. Puis connecté. C'est sûrement ce qui va se passer. Tac. Il connecte. Je passe au-dessous. Il vient là. Je peux faire ça. Et là, soit il a cet atari. Tac, tac, tac. Il prend de cette pierre. Ça donne pas mal quand même. Pour pas grand chose. Soit il aurait cet atari. Je connecte. Mais il pourrait... Même en descendant là. Je peux connecter. Capturer. Ou alors il va là. Et je reprends la pierre. Mais par contre, j'aurais eu une pierre ici. Et il sera quand même... Dans la mouise. Donc il y a de grandes chances qu'une fois qu'il est poussé ici... C'est pas évident. C'est pas évident. Ah non, en fait non. Quand il fait cet atari là, s'il continue, déjà je peux le capturer là. Et en plus, on pouvait le capturer ici aussi. Il est obligé de faire cet atari d'abord, qui me renforce encore une fois. Et il fait toute cette séquence. Mais je sais pas si je suis très très fan. Maintenant c'est bon, j'ai ma base de vie. Je suis bien connecté. Donc toutes mes pierres sont connectées, ouais. J'ai fait quelques points finalement. Et ouais. Je sais pas si sa force est vraiment puissante ou pas. Est-ce qu'on a envie de toucher à ça ? S'il connecte... Ah ouais, ces deux pierres sont quand même dans la merde s'il connecte ici. Donc il faudrait revenir en C8. Même si je trouve ça assez lent. Mais c'est un coup solide tout de même. En fait c'est assez lent parce qu'il peut quand même faire B8. Je capture. Bon, on a pas une forme de plus joyeuse. La question c'est, est-ce que je dois faire E8 d'abord ? Tac. Il connecte ici, il capture pas bien sûr. S'il capture, en fait je peux refaire atterri derrière. C'est douloureux. Donc tac, il connecte. Et on redescend ? Peut-être. Parce que si je descends ici, il pourra avoir ce genre de coup. Et il respire un peu plus sur le centre, avoir encore plus de force. Donc on va d'abord faire cet atterri. Si il décide de connecter ici. On capture et finalement il n'a pas du tout de base de vie avec ce groupe. Donc ça serait très difficile d'attaquer ses pierres. Donc d'abord il recule et on revient là. A savoir qu'ici, même si c'est très solide, pour l'instant il n'y a rien du tout. A tout moment si je viens ici et qu'il va là, il n'a qu'un seul oeil. Bon, bien sûr c'est la théorie parce qu'il rayonne quand même vers le centre. Donc pour le moment c'est tranquille. Et il vient là, d'accord. En venant ici, il laisse quand même des petites faiblesses par là je pense. Bien sûr pour le moment je ne vais peut-être pas y répondre. Mais ce coin n'est pas encore à lui vraiment. Cette pierre est bien animée. Il vient de ce côté. Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Peut-être qu'on a envie de faire ça. En vue, soit la suite logique en pince, si par exemple il tenouki, c'est de venir en R8. Ce qui est dans la bonne direction par rapport à ma pierre en Q16. Et si il tenouki pas qu'il va en R8 lui-même justement, c'est une extension naturelle. Bah on a joué solide de ce côté. Et comme je disais, vers là, c'est assez faible. C'est pas encore bien fermé le coin ni rien. Donc on vient en F3. Ça menace de faire un bord très solide. Notre base arrière, elle est sécure. C'est un kosumi. Et en même temps, ça menace de rentrer dans un coin qui est complètement ouvert. On va faire ça. Je pense qu'il va tenouki. En F3 par exemple. Ou Sansan. Tout à fait possible aussi. S'il fait Sansan, je pousse en R16. Il continue. Je continue là. Et il fait son saut. Et moi je fais la pince. Ça fait à la fois une extension de ce mur. Et une pince. Qui joue parfaitement avec ses deux pierres. Donc ça ferait pas mal de potentiel. Ça serait assez cool. Donc c'est pour ça que ça m'étonnerait qu'il vienne en R17 là. Je pense vraiment en F3. C'est logique. Comme ça maintenant dans ce coin. Il reste au maximum. Si je vais en C3, c'est un ko. C3. Il répond C4. Je vais en D3. Il répond E3. Je vais en B4. Il va en B5. Je vais en B2. Il fait Atarion A4. Et je fais le ko en A3. Voilà. Je vous laisse voir avec votre séquence si vous voulez. Ça c'est la séquence de ko. Tout ce qui est le plus classique. Quand on veut approcher un Shimari de Hoshi. Ok. Bon. C'était des points un peu Mihaï. Donc ça semble logique de venir en R8. Si je laisse avoir ce coup là également, c'est un peu problématique. Il nous reste 15 minutes 30. Et lui 22 minutes. Il joue plus vite. Pour le moment. Blanc n'a pas de commis. Ça il faut bien retenir. Ça c'est cool. Donc c'est vraiment les points qui sont sur le Goban qui vont définir. Noir il a combien de points ? On va dire qu'ici pour l'instant j'en ai 10. Peut-être 15. Ça va dépendre beaucoup du B17 notamment. Lui pour le moment ici il en a 5. Mais il peut rapidement en avoir 10-15 également en V16. Donc ça sera des gros coups. Et ici on va dire qu'il en a 10. Donc en termes de points purs, il est en avance. Et en termes de force, j'ai l'impression que c'est équilibré. Donc il est peut-être un tout petit point d'avance dans cette partie plus à l'aise. Je trouve. Après mon côté n'a pratiquement pas été touché. Donc on va voir comment ça se déroule. Parce que là localement, on a 4 pierres pour 2 par exemple là quand je joue. Donc ici on fait année. Je réponds nobis. Et moi je réponds année ici. Euh... Gullet de Tigris. Je crois que j'ai déjà fait la dernière fois. Il y a un ou deux mois et on m'avait dit dans les commentaires. À l'avant de faire ce N4. Là j'ai joué vite. Dommage. Je joue lentement, quasiment tout le temps. Et dès que je joue vite, c'est pas une erreur. Mais je peux faire le R4 d'abord. Il répond en S5 et ensuite je reviens là. Et là je lui donne la base de vie tranquille. Ouais c'est quand même une grosse erreur. Parce que je viens là, il peut venir ici. Je viens là, il peut descendre. Et il est déjà vivant. Ouais c'est une bonne erreur ça ce que je viens de faire. Il n'y a plus de pression sur son groupe. C'est une grosse erreur. Même si je suis senté. Euh... Oui. Je devais clairement faire ça. Il descendait au maximum. Il y avait un saut par là mais... Zut. Zut zut zut. Quand on joue trop vite. Voilà ce qui arrive. C'est pour ça que je joue lentement en général. Donc là ça donne envie d'aller en O17. En plus cette pierre est pas mal abîmée. Dès qu'il va venir par là. Ça va menacer la face à cette pierre. Puisque il est tout à fait solide. Ouais c'est désastreux comme séquence. Là il a pris l'avantage clairement sur la partie. Donc j'ai O17 ce qui est intéressant. J'ai... C3 aller plus tard plus tard je pense. On va plus d'abord jouer dans cette zone. Ce quart de Goban est encore vierge. Donc on va jouer dans cette zone. Et en plus quand il va venir par là. Imaginons dans les séquences il approchait par là. Je défendais et il pouvait s'étendre. Tout en attaquant sévèrement cette pierre. Parce qu'il est vivant. Là je peux... Tic. Et quand il monte je peux étendre naturellement ma pierre. Tout en attaquant cette pierre. Il vient par là d'accord. Donc là il y a plusieurs séquences. Je peux aller en Q17. Il vient en S15. Je vais en R16 par exemple. Il vient là. Je capture ça. Ensuite il peut venir par là. Je pense qu'il est assez content parce que... Il fait la forme du scorpion là. C'est deux pierres plus ça et ça. Il a quasiment un oeil. Il en aurait quasiment deux s'il peut rajouter R12 derrière. Et en plus comme c'est en deuxième ligne. Ça attaque un petit peu la base de vie de ces deux pierres. Donc c'est assez intéressant. Parce qu'on n'a pas plutôt dans l'optique d'attaquer ces deux pierres. Et de peut-être irer celle-ci. Envie d'aller en S15. On va jouer un peu plus sévère ici. Après on laisse des petites faiblesses. Parce que c'est pas la réponse classique. On défend. On coupe. Et ici on n'a pas le chichot. On tombe sur cette pierre. Donc. On revient comme ça. Peut-être qu'on peut tourner tout simplement comme ça. On va tourner tout simplement ici. Chercher la connexion avec ces pierres là. Il vient nous mettre la pression sur celle-ci. Il joue bien. Et moi je fais pas une partie excellente. Donc. Qu'est-ce qu'on va faire. S'il joue O16. Il commence à mettre une pression assez incroyable sur cette pierre. Mais en même temps. S'il joue moi-même ce O16. Il remonte. Tac. Il remonte. Et si plus tard il fait Atari. Tac. Il a le temps d'aller là. Non. Parce que j'ai trois libertés encore. Donc on va faire cet Atari déjà. Pour empêcher qu'il joue ce coup qui sera assez puissant pour lui. Et ensuite. Plutôt que sortir. Je vais venir par là. Pour l'empêcher potentiellement de vivre dans le coin. Même si ça y ira peut-être. Mais on va voir. Tac. Tac. Il fait Atari. Je vais là. Il descend là. Ce qui menace de prendre ses pierres. Donc. On ressort. Et ensuite. Non. Il est mort non. Ok. Pour ça qu'il est obligé d'enfermer. Mais il prend une belle force sur l'extérieur. Encore une fois. Et ça va bien jouer avec ça. Donc nous on va. Soit. On pousse comme une brute. Et on coupe. Soit. On revient en R18 tranquillement. Et on prend le coin. Et on a connecté nos pierres. Ce qui n'est pas si mal en soi. Mais est-ce qu'on a le droit de venir en. Si on a le droit. C'est plutôt bon de venir pousser et couper. Parce que ces quatre pierres ne sont pas vivantes. Tac. 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 On respire. On peut sortir. Mais ensuite. C'est suite. Parce qu'on est enfermé. On se retient une liberté. Tac. Tac. On a une, deux, trois, quatre, cinq. Un. Et lui. Tac. 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 Decenté. Ça a l'air d'être plutôt ok. Recoupé. En plus ça menace cet Atari. Il doit venir recouvrir petit à petit. S'il fait cet Atari là. Il se retire une liberté également. Ça a l'air compliqué pour lui quand même. Là en vrai. Il recule. Bah non. Ici. Ici. Ok. Ok. Et maintenant. Je pense qu'Atari. C'est une mauvaise idée. Parce que ça me retire des libertés également. Donc moi je pense que je vais juste Noobie. Et on va se retrouver dans la forme de Crosscut. L'Atari Go. Qu'on donne souvent à faire aux débutants. Et souvent on dit à ce moment là. C'est assez mauvais de faire Atari. Parce que finalement. On met Atari. L'adversaire s'en va naturellement. Et nous on a un point de couple. Bah là il préfère éviter ça. Il fait Noobie. Et moi je vais éviter ça. Je vais faire Noobie. Je regarde juste les autres possibilités. Mais en tout cas oui. Il a un groupe instable. Je regarde juste M16. Est-ce que c'est pointé ça ? Ce qu'il y a c'est que. Avec cet Atari. Lui. Il a le chichou. Maintenant. Ah non il a pas le chichou. Ah si peut-être. Si si. Noir 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 noir. Je vais relire ça. Mais en fait c'est un truc qui ici. Quand je pourrais faire Atari sur une de ces pierres. En fait quand il répond. Ça fait Atari sur ces cales là. Je réponds. Et il peut reprendre le chichou j'ai l'impression. C'est vraiment pas mal pour lui. Je vais vérifier mais. Ça a l'air assez cocasse. Ouais c'est ça. Le chichou marche pour lui du coup. A cause de. Du manque de liberté de ce groupe. Fiant. Donc si je vais par là. Il faut savoir que s'il prend cette pierre. C'est fini. Si je vais vers là. Il peut prendre cette pierre. Et moi je prends ça. C'est un échange en soi. Parce que. Je prends un petit peu ce qu'il y a ici. Et encore il reste de la G. Avec des coups comme L18 pour lui. Du bon Yossé en tout cas. Et lui il est tranquille avec ce groupe maintenant. Je pense que je préfère faire ça. Pourquoi ? Parce que ça continue à mettre de la pression sur ces pierres là. C'est pas fini les séquences avec ces deux pierres. Même si normalement il sera tranquille. Et. On peut toujours. Même si c'est lointain. Penser à cette sortie. Comme on disait. Où il y a un seul oeil. Donc on sait pas comment vont se guider les. Dans quelle direction vont aller les combats. Vraiment dommage. Cette séquence ici. Sinon ça faisait. Un groupe aussi. Non stable. On va dire. Pour lui. Parce qu'il aurait pas dû avoir cette forme là. C'est dommage. C'est. Ça aurait pu vraiment mettre la partie en ma faveur quoi. Comme nous on a pas de groupe de faible. Il joue par ici. Est-ce que je peux faire le année ? Ici. Il peut choisir de couper. Ça serait une mauvaise idée. Parce que. Je vais en M16 et je capture. Donc il résiste en. L16. Mais dans ce cas là. Je peux d'abord faire. M16 moi même. Capture. Je fais Atari. Il revient là. Pas forcément une bonne idée. Parce que. Tac. Tac. Je fais ça. Atari. Tac. Mais je dois protéger ma coupe. Et ensuite quand il vient en M18. Ça menace de capturer mes pierres en. M18. Je me demande si même cette descente n'est pas suffisante. Donc en fait je me retire des libertés plus qu'autre chose. Donc on va s'en aller comme ça j'imagine. Ou comme ça. Si je m'en vais ici. Il pousse. Je continue. Il pourrait venir jusqu'ici. Je protège. Il vient là. Il se fait une belle forme. Moi je n'ai pas gagné grand chose. Après je gaine la force sur l'extérieur. Pour peut-être attaquer ça. Je regrette vraiment cette séquence. En tout cas. Parce que là. Quand il court ici. On aurait pu un moment sauter. Et attaquer les deux. Là ça n'a aucune importance. Parce qu'il est vivant. Ok. Il préfère sauter direct. D'accord. J'aurais vu le pousser. Et vraiment. C'est ce type de séquence qui sont sympas pour lui. Tac. Tac. On refait la même séquence. Sauf que maintenant. J'ai moins besoin de protéger la coupe. Donc je peux aller en M18. Et s'il protège. Il y a re un Atari. Il vient là. Je protège. Il revient là. Il a trois libertés. Donc nous on protège par ici. Et dans ce cas là. Il permet de m'attraper sur cette pierre. On gagnerait peut-être un petit peu de force sur l'extérieur. On gagnerait ces coups là. Il revient par ici. Tac. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et quand il descend là. Ah oui. J'avais pas du tout réussi à ce coup là. Tac. Moi si je vais là. Il va au dessous. Et on n'a plus grand chose. Donc on aurait plutôt ce coup là. Le problème c'est qu'il a la descente en R18. Je vais là. J'ai plus que quatre libertés. S'il connecte ici. On est dans la merde. Donc j'ai pas vraiment le timing de faire K17. Donc après il protège ici. Et il y a rien. Il se fait pas mal de points. Et merde. Ah là là. C'est compliqué. La partie elle est compliquée. Ah. On va reculer comme ça. C'est plus prudent. Mais du coup il peut revenir en L16. Tranquillement. Voir. Ah non d'accord. Ouh. Ah ouais. Extrêmement brutal. Est-ce que je peux pas faire le bambou moi-même. Ce qui donnerait une forme assez atypique. Il ferait atary. Tac. Il vient là. Tac. Ça c'est risqué pour ces pierres. Et s'il fait atary de ce côté. Finalement moi ça revient à ce que je pensais. De la séquence. Donc. On va venir protéger de ce côté. Le plus important. Il peut pas capturer cette pierre si. Faut l'impression. Tac. Il vient par là. Atary. Tac. Atary. Tac. Noir. Blanc. Noir. Blanc peut pas bloquer ici. Il y a double atary. Donc on continue. On continue également. Il vient ici. On a trois libertés. On peut faire atary. Atary. Et descendre. Parce que là il descend aussi. Sinon il y a atary. Il peut capture. Il descend aussi. Et on se fait avoir. Ouais. Peut-être. Noir. Blanc. Noir. Blanc continue ici. Peut-être descendre là. Comme ça d'abord. Il viendrait ici. Trois libertés. J'ai l'impression qu'il y a des petits trucs. Notamment avec ces séquences ici. Comme je n'ai pas poussé tout à l'heure. Oh là là. J'ai plus que 54 secondes. Oh là là. Il lui a 19 minutes. En fait. Si on regarde rien que le temps. Bah il m'explose. Dans la partie. Parce que. Il arrive à faire la partie équilibrée. Voire dominante pour lui. En utilisant 5 minutes. 6 minutes de temps. C'est un peu humiliant. On va dire. Je trouve. D'ailleurs. Je profite de ce moment. De pause. Pour vous dire. Si vous appréciez la vidéo. La partie. N'hésitez pas à mettre un pouce. Si vous le voulez. Et à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici. Dans la vidéo. Voilà. Et pour les commentaires. Je sais qu'il y en a. Quelques-uns qui aiment bien. Les commentaires. Après la partie. Mais je remarque aussi. Des drops. Donc il y a beaucoup de personnes. Qui ne regardent pas ça. Qui s'en fichent. Donc ce que je vais faire. C'est que je vais mettre en. Non répertorié. Une deuxième vidéo. Que je vous mettrai le lien. En fin de vidéo. Vous pouvez cliquer dessus. Je mettrai un petit carré. Et pour ceux que ça intéresse. Bah voilà. Je vais séparer en deux vidéos. Le commentaire. De la partie. Tout simplement. Voilà. Voilà. Alors il vient en P18. Je suis pas très fan de son coup. Je suis pas du tout fan de son coup. En fait même. Moi ce que je voyais. Pour utiliser ce 4 pierres. J'étais en mode. Mince. C'est vrai que dans les séquences. Il peut venir en. Un moment. Il y aura la descente. N18. Qui fera que je peux pas vraiment forcer ici. Parce que ça menacerait de capturer. Là il fait ça. Je reviens là. Bah y'a plus ce truc là. Bah y'aura l'Atari. Ouais y'aura l'Atari. Est-ce que ça. Ouais peut-être que ça changerait. Je sais pas. Je m'attendais pas à ce coup là en fait. Est-ce que c'est vraiment utile. Son coup. Ok. Atari. Tac. On revient là. C'est Atari. Il va là. On va ici. Il va là. On descend là. 5. 6. Il va sûrement protéger. Parce qu'il a vu que c'était une erreur. Ah peut-être que j'aurais dû forcer dedans d'abord d'ailleurs. Mais en fait quand je descends ici. Il vient là. Je fais ça. Il vient là. Je capture. Pas du tout. Je me mets en Atari si je fais ça. Pas du tout. Donc il faut faire Atari. Et je viens là. Je viens là. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Blanc. Si blanc bloque. Atari. Donc vous l'en descends. Ça se passe bien pour moi non ? Ouais. Ouais ça se passe bien. Mais du coup je suis pas du tout fan de sa séquence. On capture un peu de kiss super puissant. Par contre pour l'attaque de ce groupe. C'est super. On va voir comment ça se développe. Mais c'est super. Bon j'ai sacrifié une période pour ça. C'est dommage. Mais en vrai. Je suis assez content. Ici j'ai une connexion de bambou. Ça va. Ici il reste toujours une petite faiblesse. Plus tard. Des menaces de co. Tac. Tac. Ou même aller en B17. Ou C17. Il reste toujours le co ici. Et finalement ça fait quelques points par là. Quelques points par ici. Un groupe qui sera attaquable. Sauf s'il capture tout de suite. Pour dire regarde il n'y a rien. S'il capture. Il y a deux yeux. Mais un jour ou l'autre. Si je vais en E11. Tac. Je viens là. Il capture ses pierres. Il a un oeil. Et il faut en faire un deuxième. Bon. Pour l'instant. C'est encore facile pour lui. Mais imaginons. Il se passe des séquences encore. Sur une partie de plateau. Qui est encore assez vierge. En soi. On gagne de la force ici. Il est encore encore vivant avec ce groupe. Parce que maintenant quand on monte. Qu'est-ce qu'il se passe ? On ne sait pas trop. Normalement on est connecté par au-dessous ici. Je sais qu'il ne faut pas regarder ce qui se passait avant. Mais c'est vraiment dommage ça. Parce qu'il y a moyen quoi. Il y a vraiment moyen. Là c'est dommage. C'est sûr. Une erreur. On fout le noe de coup en une seconde. Il y a vraiment. Vis-à-vis de l'adversaire. Il y a moyen de prendre la partie quoi. Ça se voit. Et fin du café. Mince. Ok. Tenuki. Tenuki qui est quand même assez puissant. Pourquoi ? Parce que ça fait pas mal de points possibles sur le sud. Et en plus si moi-même je tenuki ça. Que tenuki pour ceux qui ne connaissent pas le terme. C'est se désintéresser d'une situation locale. Pour jouer ailleurs. Ce qu'il y a c'est qu'il rajoute N2 derrière. C'est assez douloureux. Je vais jouer en 4ème ligne. Pour renforcer mon groupe. Parce que j'ai pas tant que 7 points à faire. Et si je fais ça en fait il va quand même faire pas mal de points ici. Dans tous les cas il l'est fait. Je gagne un peu de force sur l'extérieur. En vue de peut-être ça. Je peux encore aller au milieu. On peut protéger comme ça. Donc ça va. Quand il tourne on va là. On se fait une forme assez jolie. Je vais venir là tout de suite en fait. J'ai des menaces j'ai l'impression. Rien que ce groupe là. Ce groupe là. Menace peut-être par là. J'ai des petits trucs non ? Tant bien même. Qui va me laisser vivre. Sans co. Ok. Parce qu'il sait que le co c'est pas réalisable pour lui quoi. Ok pourquoi pas. Attention si je vais en C2. Et qu'il descend en D2. Je dois encore ajouter un coup. Parce qu'après si j'étais Nuki. Qui va en B6. Et que je vais en A4. Il peut Aner. Et quand je défends il va en A2. Et je suis mort. Est-ce que ça ça vaut pas mieux ? Tac tac tac. Je sais pas. Je suis pas convaincu non. Bon on est vivant. On est vivant. Ouais je lui donne une belle forme. Ça servait à rien. Ça servait à rien. De toute manière on finit ses gothés. Hop. On le savait. On a laissé. Pour retirer le coin. On a laissé ça. On le savait très bien. Donc il a un beau bord sud. De toute façon si je vais là. Il peut aller là. Ça menace pas de prendre ses deux pierres ici. Parce qu'il est une liberté ici. Donc autant aller en S2. Il pousse. Je vais là. Mais ça met peut-être un peu la pression sur ses pierres. Parce que là ça me laisse peut-être plus tard le S6. Il protège. Je remonte. Ouais voilà. Il sait très bien. Parce que sinon il aurait qu'un seul oeil sûr. Voilà. Donc je gagne ce coup. Et si je descends là. Voilà. J'ai une possibilité de vivre. Pas d'avoir un oeil. On va revenir par là. Ce qui menace de faire J3. Moi c'est en vue de m'enforcer sur le centre. Pour ce groupe là. Ça donne pas mal de points ici. Mais en soi on a pas mal de points également je pense. Ouais. Alors ça j'ai pas réfléchi. Je vais capturer je pense. S'il fait Atari. Tac. Atari. Tac. Il nous empêche de sortir. Non il va pousser d'abord. J'ai l'impression que ça va aller quand même. Donc on va capturer ça. Je fais Atari. C'est pas beau mais j'ai l'impression que ça va aller quand même. Parce qu'on peut vivre. Quand je descends ici je suis vivant. Non il faut d'abord que je fasse ça. Mais en fait je coupe ici. Ce qui menace à la fois. De prendre les deux pierres. Et de descendre. S'il tourne ici. Je peux protéger. Encore une fois ça menace de prendre les deux pierres. Ouais c'est une erreur ce qu'il fait. Il fait une grosse erreur ici. Alors je peux prendre soit les deux pierres. Soit ces deux là. Bon ça me va bien si je prends ces deux là. C'est beaucoup de points. Et là du coup j'ai gagné pas mal de force. C'est devient tentant d'attaquer ce truc sévèrement. Bon il fait ça. Mais dans ce cas là la séquence est magique pour moi. Franchement. Ah c'est super. Avant d'attaquer par là. On va préparer le terrain un peu plus. Notamment. On regarde ces pierres là. Qui ne sont pas encore vivantes. Il a joué en deuxième ligne ici. Bon on va pas faire de points ici. C'est pas l'objectif à propos. Donc nous on va plutôt pousser ces pierres. Vers là. Et à un moment déclencher ça. Et jouer au milieu et dire. Choisis. Est-ce que ça s'appelait cet acte ? Voilà. Sauter comme ça. Et aller comme ça. Maxime peut faire ça. Je vais là. Il va là. Attarille. Ensuite je protège. Ouais ça. Très bien ce genre de coup. C'est très bien ce genre de coup. Bon. La partie. Je sais pas pourquoi je vais dire la souris. La partie a l'air de bien tourner finalement. Tac. S'il vient là je vais là. S'il tente de couper quand il y a une brutique coupe. Je peux aller là. S'il va là. Connect. Non. Protège. Bon on capture. Cette capture a l'air pas mal aussi. Parce qu'après derrière ça nous donne ça. S'il protège ici. On peut monter. Je sais pas. Tac. Blanc noir. Blanc coupe. Si on protège. Blanc. Tac. Tac. Et si on sort. Le problème c'est que Blanc peut reconnecter ici. Et il va capturer ses pierres. Si on capture cette pierre. Il peut faire contre Atari. On capture. Et il revient. Ouais ça a l'air plus puissant de faire ça. Ça a l'air bien plus fort de faire ça. Parce que je peux encore. Faire des coups un peu chiants pour lui. Déjà on va protéger de ce côté. N'attaquant. Si je viens ici. Je peux monter. Je monte avec lui. Il remonte. Je viens par là. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. On va pousser tout simplement. On va pousser tout simplement. Ce qui m'a menace quand même la survie de son groupe. Donc attention. Et ici est-ce qu'il ne reste pas quelque chose à faire. Notamment avec cette Atari. Puis on fait ça. Ici il descend. Ouais mais il faut qu'on protège d'abord ce groupe. Parce que la coupe existe toujours. On va protéger ça. Si je viens ici. On peut aller là. Couvrir le centre. On va faire une petite forme de la fleur ici. Désolé. Je regarde moins la caméra. J'essaie d'être focus. Bon de toute façon. En général je ne regarde pas beaucoup la caméra. Ouais. Il revient vivre. Parce que là maintenant il est enfermé. Et si je joue en S4. C'est compliqué. Donc voilà. C'était ça le double intérêt de fermer l'extérieur. Maintenant je peux regarder ça. Et ça. Voilà. Vraiment. Ça sent. On a une force sur l'extérieur là. Qui est assez dingue. Atari. Parce qu'en fait s'il fait cet Atari. C'est gratuit. À faire cet Atari. Ouais je ne suis pas sûr d'avoir fait dans le bon sens. Il y a toujours ça qui sera gros. On ne fait pas les meilleures séquences là. Dommage qu'il ne nous reste pas plus de temps. Pour réfléchir à tout ça. Est-ce qu'on met la pression. Ça peut être très intéressant. On met la pression au moins pour faire des points. On va faire ça. Rien que ça là. On peut imaginer de faire pas mal de points. Dans le. Dans le centre. Et ici on saute. Parce qu'il menace de couper ici. Qui ferait pas mal de points ici également. Donc il y a des choses intéressantes. Il faut jouer sur les faiblesses de l'adversaire. Ok. Il revient par là. On revient ici. On pourra jouer sur ça. Ou alors on vient là. S'il capture la pierre. Non on recule. S'il fait atterrir de l'autre côté. Ok. Ouais on va faire ça. Ok. Tac. Il fait atterrir. On va là. Et il peut aller là. C'est pas si grave. Parce qu'on aura fait pas mal de points ici. C'était l'objectif. Ou alors. On est très agressif. On vient là. S'il capture. On revient ici. Mais il peut encore faire l'atterrir. Tac. Et revenir. Bon. Ça change rien. J'ai l'impression. J'ai l'impression que ça change rien. De toute façon. Il va vivre. C'est vraiment dur de tuer ce truc. Tac. Mais. On a quand même un gain. Ouais. Atterrir. Tac. Parce que s'il fait la menace de Guetta. C'est joli. Mais ça lui donne pas d'oeil par contre. Ah si. Il peut faire ça. Et quand je sors. Il refait son oeil encore une fois. Ou alors je pousse. Il vient là. Et je recule. Et oui. Il me fait faire des moches. Des formes vraiment pas très belles. Mais par contre là. Tu perds la possibilité d'oeil en F13. Attention. D'abord il fait. J12. Là il fait Shiburi. C'est l'essorage. Atari. Et effectivement. J'ai une forme dégueulasse. Mais tu fais pas ton oeil. C'est un poil gourmand non ? Tu viens là. Ici il couvre. Est-ce que je serais pas prêt à échanger ça ? Sur ça. Je pense que si. Déjà on va forcer. Sa séquence ici. Ah bah si tu veux faire ta séquence. Il faut couper. Mais je me demande si ça marche. Parce qu'il me reste deux libertés derrière. Je fais Atari d'abord. Tac. Je viens là. Ah c'est compliqué. Je connecte ici. Non. Je fais ça. Je fais ça tout de suite. Ouais. Tac. Et s'il force là. Je peux aller là. 10 secondes. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. D'abord c'est Atari. Parce que c'est important d'avoir une pierre ici j'ai l'impression. C'est très important d'avoir une pierre ici. Parce que maintenant s'il défend. Et effectivement si je me dis je sacrifie ça. Je peux revenir là. Et quand il force là. Que je fais ici. Tout à l'heure il pouvait faire Atari. Maintenant il ne peut plus à cause de cette pierre. Il y aurait déjà une gueule de tigre. Donc ça va. Je suis vraiment prêt à sacrifier ça. Pour ça. Clairement. Ok. Il a bad. Ouais il arrive pas. Bon bah on a gagné. Chouette. Franchement c'était pas évident. C'était pas évident. Mais on l'a gagné. Donc. Merci d'avoir visionné jusqu'ici. Je vais mettre. Au dessus de moi. Tiens. Non. De ce côté. En haut à gauche. Je vais mettre. Le goé café 1. Et au dessous. Je vais mettre le commentaire de cette partie. Donc n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez voir. On va discuter un peu. Des séquences qui se passaient. Sur ce je vous dis. A demain en stream. Pour ceux qui viendraient. Et bonne fin de dimanche à tous. Et bonne journée. Pour ceux qui visionneraient plus tard. Salut. Au revoir. C'est parti.